Ils ont décidé de travailler dans l'union et la solidarité pour le développement de la commune d'Alepé. Les jeunes cadres et leaders de ce département se sont retrouvés pour la traditionnelle soirée des leaders. Cette deuxième édition avait pour thème complicité intergénérationnelle comme moteur dans le processus de développement. Depuis quelques moments, nous avons observé des discordances. Dans la transmission des générations, chez nous c'est plus culturel. Donc le chef du village est issu d'une lignée et on a observé quelques discordances. Donc on s'est dit que c'est important de se prononcer sur ce thème pour recadrer les choses et permettre aux transmissions de se faire aisément. Donc la connaissance doit pouvoir se faire de génération en génération pour pérenniser les choses et pour faciliter le développement. C'est des exemples à suivre. Ces jeunes leaders doivent servir d'exemple à la jeunesse tout entière du département. Ils doivent désormais devenir des conseillers, des gens qui doivent permettre aux plus jeunes d'être entreprenants. Et ces leaders-là doivent également être connectés avec les plus âgés pour qu'ensemble ils bâtissent leur département, notre département. L'occasion a été saisie par l'union des jeunes leaders engagés pour le développement d'Alepé de lancer les journées d'excellence prévues pour le début du mois de septembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada